Depuis lundi soir, le MV une véritable crise interne qui, malgré quelques décisions fortes comme le départ de Marcelino et la décision de Pablo Longoria de ne pas démissionner, n'en a pas terminé avec ses remous. Ce d'autant plus que le club fosséen voit de nouvelles polémiques ressortir et la dernière en date concerne l'équipe féminine chez les jeunes. Des sanctions dégradantes qui auraient été infligées à la section féminine pointaient du doigt le communiqué des supporters il y a quelques jours. La Provence en dit désormais un peu plus. En effet, le père d'une adolescente de 13 en témoigne d'un gros raté concernant les jeunes joueuses marseillaises avec un incident la saison passée. Nos filles ont été obligées de se changer dehors en culottes en plein hiver. Elles ont laissé le vestiaire sale. Et encore, sale, c'est un grand mot. Elles avaient juste oublié quelques emballages de Twix. Pour les punir, on les a obligées à se changer dehors. Une décision qui a poussé ce père de famille à monter au créneau et à forcer une rencontre avec Pablo Longoria. Problème, alors qu'une rencontre a été programmée suite à cet échange. Le rendez-vous a finalement été annulé. De quoi faire grimper la colère des parents en flèche. Le M explique cette annulation par un quiproquo de calendrier et l'affaire est depuis remontée en haut lieu via Stéphane Tessier, responsable financier du club, lui aussi interpellé. Néanmoins, le club marseillais prend ses distances dans la mesure où la gestion de la jeune équipe féminine ne serait pas. Selon lui, fera main de son ressort. Ces entraînements se sont déroulés au Stade Eno, géré par la municipalité, dans le cadre d'une convention qui lie le collège Grande Bastide, le SNUC, le district de Provence et le M. Ce n'est pas la section féminine à proprement parler, nous ne sommes pas responsables de la coordination de ces entraînements qui se déroulent sur un temps scolaire. Il faut savoir qu'auparavant, le gardien de ce stade, salarié de la ville, n'ouvrait pas les vestiaires. Il l'a fait à partir de la saison passée. Mais comme les filles n'avaient pas l'essai propre, il les a refermées lors d'une séance pour les punir. Une version qui n'a évidemment pas satisfait les parents, alors que l'OM devrait tout de même les rencontrer via Pedro Hirondo. Bras droit de Pablo Mangoria Bras droit de Fabien